... Quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère de Proie ? C'est une atmosphère qui se rapproche de celle de Bien de mes Romans. Une atmosphère qui d'abord est légère, c'est-à-dire que des jeunes qui s'en vont camper en forêt, Et puis bon, pour eux, c'est la fin de l'été. Alors, tout va bien, tout roule comme prévu. Jusqu'à ce que petit à petit, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Les jeunes enfants se sentent observés. On se dit qu'il y a peut-être une présence étrangère, mais bon, c'est basé sur rien de tangible. Et puis bon, c'est comme ça que petit à petit, l'atmosphère s'installe et plus le temps va passer, plus les jeunes vont sentir que vraiment, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis paf, il va se produire un événement que je ne relaterai pas ici parce que je ne vais pas priver le lecteur de la découverte de cet événement. Et les choses ensuite vont s'enchaîner rapidement. Et puis voilà. Puis question atmosphère aussi, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent cette fois-ci. C'est-à-dire que bon, on a d'une part ce qui se passe en forêt, les trois jeunes, et ce qui se passe au village où habitent ces jeunes. Parce qu'au village, on prépare la foire agricole annuelle. Donc c'est la fête au village. Les gens sont à peu près tous impliqués dans l'organisation de cette fête. Et puis bon, c'est... Et donc il y a le contraste entre la fête au village, la préparation de la fête et la fête qui va commencer, et les jeunes en forêt qui, eux, vivent des choses que personne n'a envie de vivre. Voilà. J'ai dit que je m'inspirais de mes peurs, mais je ne suis pas certaine. C'est-à-dire que je m'inspire de ce que je perçois de la peur. Et je pense que la peur, on la ressent quand on est plus jeune. Je suis plus âgée et plus je prends de l'âge, moins j'ai peur de quoi que ce soit. C'est peut-être parce que la peur fondamentale, c'est la peur de la mort. Alors quand on sait qu'elle s'en vient, on a peut-être une attitude plus relaxe devant l'inécutabilité de la chose. Donc je retourne un peu en arrière. Les peurs de l'enfance, c'est... Et on aime tous se faire peur quand on est enfant. On joue à se raconter des peurs, on joue à faire peur aux autres, et puis on s'invente des paquets d'histoires juste pour se donner des frissons. Mais on sait que ce n'est pas vrai tout ça. Mais bon, j'utilise ces peurs-là dans un contexte où là, on a raison d'avoir peur et de transposer ces frissons de l'enfance en réelles frissons à l'âge adulte. Bon, c'est sûr qu'ayant étudié le cinéma, ça a une influence certaine sur mon travail. Parce que oui, je vois les choses, je visualise les choses et je vois d'abord un décor. C'est-à-dire que pour moi, je ne dirais pas que les personnages sont secondaires, ils arrivent en second lieu. Il y a d'abord un décor, et c'est le décor qui va déterminer ce qui va arriver au personnage. Si je prends la pièce ici comme décor, bon, il y a un nombre X d'histoires qui ne peuvent pas s'y produire. Et les décors que moi, je campe, sont campés précisément pour qu'ils s'y produisent tel ou tel type d'intrigue. Donc, c'est très visuel. Je ne scénarise rien, par contre, parce que je pars avec un décor, et puis à un moment donné, les personnages entrent côté cours, côté jardin, et je construis l'histoire lentement sans savoir exactement où je m'en vais. Mais bon, on me dit parfois que mon écriture est très cinématographique. C'est possible, à cause entre autres de l'influence de mes cours en cinéma. Et aussi parce que j'aime beaucoup le cinéma. Donc, à un moment donné, on s'imprègne de des films qu'on a vus, comme on s'imprègne de ses lectures. Et ça, ça transparaît. Et puis, je fais beaucoup de références au cinéma aussi dans mes romans. Certains plus que d'autres. Qu'est-ce que le paranormal versus le surnaturel? J'ai de la difficulté à y répondre. Je ne vous donnerai pas une réponse intelligente. Je ne suis pas spécialiste du paranormal. Mais pour moi, le paranormal, c'est quelque chose auquel des gens veulent croire. Quelque chose d'impossible, mais auquel des gens veulent croire. Alors que le surnaturel nous vient plutôt de certaines impressions. Parce qu'il n'y a pas vraiment de surnaturel dans mes romans. C'est plutôt des choses inexpliquées qu'on associe au surnaturel parce qu'on n'a pas d'explication. Sauf que si on creuse un peu, il y en a toujours une. J'adore tous mes personnages, je souffre les méchants. Et même à ça, les méchants, je ne peux pas dire que je les aime, mais c'est moi qui les écris. Ce sont mes personnages. Et je trouve en chacun d'eux, même ceux par qui le malheur arrive, une forme d'humanité, si on veut. Mais je dirais que j'ai une affection particulière pour Alex, Abby et Jude, qui me font penser un peu à des amis d'enfance, dont j'ai pu m'inspirer aussi. Je m'en veux un peu de leur avoir fait du mal, mais quand on écrit des romans comme les miens, si tout va bien, ça ne fonctionne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada